Bonsoir Marc. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation à l'occasion du 10e anniversaire d'OIAS, de la journée mondiale de l'eau. Peut-être avant de rentrer dans le sujet de l'eau, de l'agriculture, qui vous anime en tant qu'agronome depuis longtemps, et puis Bastien à l'instant faisait part de cette innovation qui est en cours chez OIAS. Peut-être un regard déjà sur l'entreprise, sur ce parcours qui vient d'être retracé et commenté par les politiques depuis une bonne heure maintenant. Oui, plutôt admiratif. Mais c'est vrai que moi aussi j'étais de ceux qui avaient lu sur cette question l'existence de cette technique et de ces OIAS. Et là je viens de découvrir, et puis je découvre que c'est pas seulement quelque chose d'un grand intérêt pour l'eau et tout, mais qu'il y a aussi des valeurs sociales et éthiques dans cette entreprise. Non, non, c'est plutôt agréable d'être venu ici. Alors par rapport à la question forcément de l'eau, journée mondiale de l'eau, la ressource, on a parlé du territoire, on a parlé avec le département aussi des communes qui sont de plus en plus en difficulté localement. Il y a des régions à côté, la Catalogne, où on voit là les zones rouges qui se rapprochent. Cette question de l'eau, de la raréfaction de la ressource, Marc Dufumier, forcément vous y êtes sensible en tant qu'agronome, puisqu'elle impacte l'agriculture. Comment essayer, forcément avec les OIAS c'est une des solutions, mais on va essayer de parler ensemble pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, de ces solutions pour essayer de mieux gérer notre eau et peut-être aussi et surtout apprendre à faire autrement. C'est aussi ça le propos de... votre propos, vous, avec l'agroécologie. Oui, alors effectivement, ce qu'on a appelé le réchauffement climatique global, mais c'était déjà prévu, c'était prédit que ce serait un dérèglement climatique avec effectivement un climat de plus en plus chaotique, à la fois sur les températures et sur évidemment les pluies. Et donc, oui, de plus en plus, on va avoir des accidents climatiques extrêmes, sécheresse, canicules, mais aussi inondations et autres, de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Et donc, effectivement, il faut se préparer à ça. Et donc, oui, l'eau de pluie, elle va être répartie de façon de plus en plus aléatoire. Alors évidemment, il y a des quantités de questions derrière ça, dont évidemment celle de arrosons mieux en arrosant moins. Ça, c'est quand même effectivement une des solutions. Mais alors après, effectivement, quand on parle d'élargissement à des zones de grande culture, on va dire, ce que je vois bien pour les jardins, pour les potagers, pour les plantations éventuellement, oui, les oliviers et autres sur des parcelles et des exploitations de petites dimensions. Mais c'est vrai que la question va aussi se poser sur des terres de grande culture, le colza, le tournesol, le maïs, la betterave et autres. Alors, il faut arroser mieux, mais peut-être et surtout revoir notre manière, notre rapport à l'eau, notamment dans l'agriculture. C'est plus de 54%, je crois, ou près de 54% de l'eau accessible qui est utilisée par différentes cultures. Alors, comment on peut faire autrement, Marc Dussumier ? Donc, il faut effectivement se préparer à des conflits d'usage de l'eau, parce qu'il y a l'agriculture. Donc, évidemment, l'idée d'arroser moins et donc d'arroser mieux pour arroser moins est une excellente idée. Mais oui, l'eau, les 54%, là, c'est sur les eaux. Alors, on parle là des eaux de nappes phréatiques, les eaux des rivières, celles qui peuvent servir éventuellement pour l'eau potable, le refroidissement des centrales nucléaires, pour l'abreuvement des animaux et ce genre de choses. Mais une des solutions, c'est aussi de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un meilleur usage des eaux de pluie qui nous sont offertes gratuitement, mais qui sont offertes de façon de plus en plus chaotique ? Donc, je pense que faire l'usage le plus intensif de cette eau de pluie, enfin, le plus raisonnable de cette eau de pluie, c'est une façon d'irriguer moins. Et peut-être, irriguer moins, ce sera peut-être plus de culture pendant les saisons des pluies et moins de culture d'été pendant que... On cite souvent le maïs, donc ce n'est pas forcément la culture qui prédomine ici même. Mais voilà, plantes amérindiennes, sous les tropiques, on sait très bien que la saison chaude, c'est la saison des pluies. Bon, ben, le maïs, chez nous, la saison chaude, c'est quand même là, le mois d'août, où il pleut le moins. Donc là, il y a quand même quelques petites erreurs qu'il nous faudra corriger. Donc, il va falloir revoir nos usages, revoir notre manière de gérer l'eau. Concrètement, ça veut dire qu'ici, sur un territoire comme la métropole, il y a des arbitrages qui vont devoir être faits par rapport à certaines cultures. Lesquelles, peut-être ? Alors, évidemment, tout dépend si on parle de la région ou juste de la région proche. Alors, c'est quand même vrai aussi que face aux aléas climatiques, les agricultures qui seront, je reprends le mot, de résilience, c'est-à-dire qui peuvent retrouver ces potentialités productives, même quand arrivent des accidents climatiques extrêmes, il est clair, impérativement, dans toutes les régions du monde, mais ici aussi, ça doit devoir être une agriculture plus diversifiée. Donc, peut-être que la spécialisation viticole est peut-être, aujourd'hui, très handicapante. Il nous faut être honnête. Et donc, il faut peut-être envisager une diversification des productions. Et dans les diversifications des productions, on va remettre des plantes plus exigeantes en eau, plutôt de l'automne au printemps, quand il pleut. Donc, ça, c'est par rapport aux différentes variétés, enfin, d'autres choix. Et ça va avoir un impact aussi, peut-être, à l'heure où on parle de plans alimentaires territoriaux, à l'heure où on parle aussi de remettre des productions en proximité. Ça veut dire que, forcément, si on essaie d'avoir des cultures produites localement, si on change nos différents types de cultures, ça va avoir un impact sur notre alimentation. Oui, très clairement. Est-ce qu'on va l'accepter ? C'est ça aussi, ma question. Les enjeux, c'est clair, c'est faire l'usage le plus intensif possible à l'hectare de cette eau de pluie, mais qui va nous tomber de façon tout en plus chaotique. Ça veut dire, donc, éviter les ruissellements. Donc, éviter les ruissellements, on va remettre des barrières au ruissellement. Et la barrière au ruissellement, ça peut remettre des haies quand on est dans des zones de pente. Je crois qu'on n'y échappera pas. Il faut le dire d'emblée qu'on va y être obligé. Donc, on va devoir remettre des haies. Puis ensuite, c'est comme la couverture végétale. C'est refaire en sorte que l'eau qui va ruisseler ne prenne ni volume ni poids. Donc, ruissellera moins. Et donc, ça, c'est la couverture végétale. Alors, effectivement, il y a des régions viticoles, mais là, je parle plutôt de Bordelais, où ça y est, déjà, on remet d'enherbement entre les rangées de vignes pour éviter que l'eau ne dévale le long du coteau et puis qu'elle finisse, donc, pour ne pas prendre de la vitesse et tout. Et même là où l'herbe, quand elle est sèche, là où il y avait une racine, effectivement, il y a une galerie. Ça permet l'infiltration de l'eau dans le sol. Donc, si vous voulez, la première règle, c'est l'eau de pluie, distribuée de façon très chaotique, plus rien ne doit ruisseler, tout doit s'infiltrer dans le sol, on met des barrières au ruissellement. Il faut rendre le sol poreux. On optimise donc cette eau gratuite. Ah oui, oui, oui. On va faire l'usage le plus intensif possible de l'eau gratuite, même si malheureusement, elle nous est mal distribuée, et éviter au maximum l'irrigation. Donc, évidemment, les OIAS permettent d'irriguer moins en irriguant mieux, ça c'est clair, et c'est très juste. Enfin, je veux dire, il faut être clair que par rapport à des techniques goutte à goutte, où on met la goutte à goutte, etc., la plante ne va développer son système racinaire qu'autour des gouttes, alors que là, effectivement, ça permet un plus grand volume de sol qui va être irrigué, et très lentement, c'est-à-dire qu'on peut s'absenter éventuellement, et la plante sera quand même irriguée. Mais dans les grandes cultures, effectivement, on empêche le ruissellement, et on favorise l'infiltration. Le sol doit être poreux, ça c'est clair. Alors, moi, on m'enseignait le labour, on m'enseignait le labour, c'est-à-dire qu'on accroît la porosité du sol. Aujourd'hui, on est plutôt en train de déconseiller le labour, parce qu'effectivement, et on va voir que l'humus, pour retenir l'eau à hauteur des racines, est quelque chose d'important, et quand on laboure exagérément, le carbone qu'on a réussi à séquestrer dans l'humus du sol, si on oxyde exagèrement ce carbone, il retourne à l'état de gaz carbonique, donc gaz à effet de serre, c'est pas génial, et destruction de l'humus, justement, c'est ça qui va retenir l'eau à hauteur des racines. Donc aujourd'hui, on veut quand même que le sol soit poreux, mais en minimisant le travail du sol, on va devoir faire confiance à la biologie des sols, et d'ailleurs, en particulier, les vers de terre. Les vers de terre, justement, l'une des raisons aussi pour lesquelles il faut éviter le labour, dans un grand nombre de choses, c'est que remettre le vers de terre au soleil en pleine journée, ça ne lui fait pas le plus grand bien. Vous savez, le vers de terre, il est à la surface du sol pendant la nuit, mais dès que le jour se lève, hop, il creuse sa galerie et s'enfonce. Mais justement, c'est des galeries de vers de terre qui vont nous permettre de favoriser l'infiltration de l'eau dans les sols. Donc le sol va devenir poreux, parce qu'on va respecter la biologie des sols. On cite surtout les vers de terre, mais il y a aussi les cloportes, les collamboles, et toute une série de choses, y compris, je disais tout à l'heure, parfois même l'herbe, finalement, parfois, peut rendre le sol plus poreux, et favoriser l'infiltration, même si cette herbe risque de transpirer un peu. Donc là, il y a vraiment à regarder, selon les lieux, l'optimum. Mais oui, et alors après, effectivement, ça c'est aussi un gros défi, on veut que l'eau qui soit infiltrée, alors l'excédent, surtout dans des régions où les pluies sont brutales, il faut que ça aille rechercher la nappe phréatique, mais on veut quand même que le maximum d'eau reste à hauteur des racines. Alors c'est l'argile, alors pas celui-là, mais qui va retenir l'eau, et c'est l'humus. Et l'humus, vous êtes au courant, c'est beaucoup de carbone, mais c'est une bonne nouvelle plutôt, c'est le carbone du gaz carbonique que la plante va détruire. Le gaz carbonique va rentrer dans la plante, la plante va prendre le carbone pour fabriquer des glucides, des lipides, notre alimentation carbonée, celle qui nous donne de l'énergie, tout ça avec l'énergie solaire, et finalement aussi de la paille, des racines, et ça, après récolte, si ça se décompose bien, va sur le fabrique de l'humus, et l'humus va retenir l'eau, et si l'humus retient l'eau, la plante, elle, elle va pouvoir transpirer plus longtemps. Or justement, c'est par les petits trous par lesquels la plante transpire que rentre le gaz carbonique et ressort l'oxygène. Tout ça, on le sait, c'est du B.A.B. de biologie, mais justement, la vraie question, c'est pourquoi on a oublié ce genre de choses, mais précisément, il faut impérativement que la plante puisse avoir des réserves en eau en hauteur des racines suffisantes pour pouvoir transpirer, même quand il y a une canicule, même quand il y a une période de sécheresse. Ça allonge ce qu'on appelle la durée de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Et bien oui, plus on parvient à ce que la plante transpire longtemps, sans s'arrêter, c'est-à-dire qu'elle soit correctement humectée, enfin, qu'elle voisine, donc soit, si on veut éviter l'irrigation, c'est effectivement l'eau de pluie qui nous faut emmagasiner. L'eau, 50% de carbone, 5-6% d'azote, et c'est des micro-organismes qui font ça. Je suis un peu en train de vous dire, finalement, la solution, c'est peut-être de s'éviter des insecticides, pour pas du les vers de terre, et on verra aussi un peu après. Il y a des techniques. Alors là, on est vraiment dans la progression de l'agroécologie scientifique de ces dernières années. Vous avez, alors tout le monde connaît la truffe, ce champignon qui s'incruse dans la racine de l'arbre, et qui nous donne un champignon, les gourmets connaissent ça, mais vous avez des champignons qu'on appelle mycoriviens, excusez-moi le jargon, qui s'incrusent dans la racine des arbres, qui développent un mycélium extrêmement fin, et ce mycélium est capable d'aller intercepter des éléments minéraux coincés dans les argiles, et de l'eau coincée dans les argiles. Et là, on voit bien toute la coopération dans l'écosystème. On facilite, l'humain devrait ou est censé, ou devra, ou tout ça en même temps, faciliter cet écosystème, ces coopérations, qui vont rendre le système beaucoup plus efficace, d'un point de vue holistique, d'un point de vue global, et ce qu'on ne fait pas à présent. Et c'est ça ce que vous êtes en train de nous dessiner, Marc Dufumier, c'est finalement comment l'agriculteur, demain, dès à présent même, pour certains, va devoir travailler différemment, faciliter, et peut-être être rémunéré aussi pour ce travail au chevet, quelque part, de la nature et de l'écosystème, pour rendre optimal ce travail, et donc cette eau aussi si précieuse. Oui, et bien du coup, déjà savoir que techniquement parlant, il y a quand même des solutions, pour effectivement en faire en sorte, par exemple, que ces fameux champignons mycorhégiens dont je parlais aillent s'incruster dans les argiles, alors là, on parle même à hauteur des racines, débusquer à la fois du phosphore, c'est très important, mais l'eau, l'eau, donc les argiles, pendant qu'il pleut, les argiles se glonfent d'eau, et puis pendant la saison sèche, c'est qu'est-ce qu'on peut retirer de cette eau pour alimenter la plante ? Et là, les champignons mycorhégiens vont y considérablement aider. Mais alors du coup, on va devoir s'interdire les fongicides. Et ça, c'est un gros problème, parce que dans les régions viticoles... On n'y est pas encore là. Le fongicide, non, exactement, le fongicide, bon, on utilise un fongicide face à un champignon pathogène, mais ça tombe à terre, ça tue le champignon utile. Et là, on va devoir effectivement, au plus vite, au plus vite, éviter ce genre de choses. Et là, vous êtes au courant, dans les régions viticoles, c'est y compris le cuivre qui est un problème. Pour notre santé, au fond, un peu d'excès de cuivre dans le vin, c'est pas forcément grave, parce que le régime français, on serait plutôt déficitaire, sauf les grands mangeurs d'huile en cuivre. Mais par contre, pour la biologie des sols, effectivement, il nous faut trouver des alternatives. On n'y est pas encore, mais on doit impérativement progresser. Mais oui, alors, ces interactions, c'est un peu l'idée que notre sort de l'humanité va de pair avec tous les êtres vivants, sauvages et domestiques, dans nos écosystèmes agricoles. Oui, on va devoir changer les pratiques agricoles. On parlait déjà de minimiser les labours et le travail du sol. Et du coup, c'est pas forcément simple. Il faut des outils à dents, il faut vraiment ce genre de choses. Et puis, effectivement, diversifier les cultures, diversifier les rotations, diversifier les assolements. Et en fait, le gros tort, enfin, ce qu'on reproche à ces formes d'agriculture qui s'inspirent de l'agroécologie scientifique, là, je parle comme un agroécologue, plus encore que comme agroécologiste, même si, tant en tant que je suis agroécologiste, mais l'agroécologue, c'est que c'est exigeant au travail. Et exigeant au travail, vous l'avez compris, c'est intensif en emploi. Est-ce grave de vouloir promouvoir une agriculture intensive en emploi ? Bien sûr que non, dans des régions où sévise le chômage. Mais du coup, vous l'avez compris, ce travail, il faut le rémunérer. Et là, c'est intéressant, l'exemple dont il y a aussi, c'est intensif en travail, emploi rémunéré, redonner du sens, on voit aussi... L'agriculture dont je vous parle, qui s'inspire de l'agroécologie scientifique, excusez-moi, elle est intensive. D'ailleurs, l'agriculture extensive, alors c'est pas vous, c'est pas la région ici qui est concernée, mais c'est quand même vrai que les élevages de poulet bas de gamme avec du maïs et du soja brésilien, c'est un élevage extensif qui existe de très grandes extensions au Brésil. Alors ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Donc, on va faire l'agriculture qui s'inspire de l'agroécologie fait l'usage intensif de ce qui est gratuit, l'énergie solaire pour fabriquer de l'énergie alimentaire, le carbone du gaz carbonique pléthorique, ne dites pas qu'il y a des pénuries annoncées pour les années qui viennent, pour fabriquer nos hydrates de carbone, les glucides, les lipides, la paille et séquestrer du carbone dans les sols, 4 pour 1000, l'objet d'accroître le taux de carbone dans les sols de 4 pour 1000 par an, ça reste quand même un objectif absolument fondamental. Alors, on n'y est pas encore, mais on peut y aller. On fait l'usage de l'azote de l'air, on l'oublie trop souvent, pour fabriquer nos protéines. Et moi, je m'interroge d'ailleurs s'il faut, pour alimenter des poulets bas de gamme, importer du soja, des légumineuses, là, riches en azote, certes, pour alimenter des poulets bas de gamme. Est-ce qu'on ne pourrait pas laisser de soja aux Brésiliens ? Parce que moi, je connais des Brésiliens, ceux qui désherbaient, les ouvriers agricoles qui désherbaient, qui ont été remplacés par le désherbant. Aujourd'hui, ils sont dans un bidonville. Et dans les bidonvilles, ils n'ont pas des revenus. Ils ne peuvent même pas acheter un soja brésilien qui nourrit nos cochons, nos volailles, et tout au soja, nos ruminants. C'est-à-dire que nos animaux sont plus riches. Les conflits, là, ils sont clairs. Oui, les conflits d'usage, il y en a sur l'eau, il y en a sur l'azote et tout. Mais nos cochons sont plus riches que les pauvres Brésiliens. Enfin, les usines d'aliments du bétail sont plus solvables que des Brésiliens au chômage. Voilà comment on parle. Mais c'est bien la même chose dont je dis là. Donc oui, c'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à gérer ce que j'appelais la photosynthèse, l'utilisation de l'énergie solaire et du carbone pour fabriquer l'énergie élémentaire, et puis des plantes de l'ordre de légumineuses pour fabriquer des protéines sans avoir recours à des engrais azotiers de synthèse. Parce que les engrais azotiers de synthèse, changement de pratique, c'est fabriquer avec quoi les engrais de synthèse, l'ammonitrate, avec du gaz naturel. Et je vous dis russe pour vous faire peur définitivement. Donc c'est la dépendance à l'égard de génères fossiles qu'il faut absolument nous soustraire, nous. Et il y a les plantes, les légumineuses. Alors évidemment, selon les lieux, c'est des trèfles, des luzernes, des sainfouins, des lotiers, du lupin, enfin on ne manque pas de légumineuses chez nous et dans d'autres pays du monde. Et là, de nouveau, c'est des symbioses extrêmement compliquées puisque c'est des microbes, des bactéries qui s'incrusent dans la racine de l'arbre, se groinvent de l'énergie alimentaire photosynthétisée par la plante et avec cette énergie, intercepte l'azote, fabrique la protéine parce que fabriquer une protéine, rajouter de l'azote sur une molécule de campanée, c'est coûteux en énergie. Mais là, ça sera fait donc avec les glucides, donc avec l'énergie solaire. Ben oui, je vous suggérerais qu'en France où nous sommes déficitaires pour les deux tiers en important des légumineuses, je regarde de temps en temps le haricot, le cassoulet de Castelnaudari, si sur l'étiquette c'est marqué haricot de Tarbet, je me dis oui, c'est origine France et si je ne vois rien, c'est origine Argentine. Ben pourquoi, sur le territoire français, pour nourrir des humains français, pour nourrir des animaux français, on ne pourrait pas aller cultiver des légumineuses françaises qui utilisent l'azote de l'herbe français ? J'en vois qu'ils rigolent et qu'ils disent déjà plus franchi que Zemmour, Marc du fumier. Ben pas du tout. J'en ai vu pas du tout. Oui, j'ai vu. Ben pas du tout. Je suis désolé, c'est solidaire. Permettre aux Brésiliens de manger leur soja et ne pas le donner à nos cochons, nous produire par nous-mêmes nos légumineuses pour ne pas avoir à importer du gaz naturel russe et pas émettre du protoxyde d'azote qui est dix fois plus réchauffant que le méthane encore comme gaz à effet de serre, le fameux N2O pour ceux qui adorent la chimie. Ben moi j'appelle ça une solidarité internationale. Ça n'a rien de franchouillard. Gérer en circuit qu'on se cycle du carbone, se cycle de l'azote mais du coup respecter les vers de terre, respecter les champignons mycorhiziens, respecter les cloportes, respecter les colomboles et puis un jour vous verrez que quand vous mettez des haies pour empêcher le ruissellement, ça peut aussi faire brisant, tout le monde sait ça et puis ensuite si t'as de haies les brites et les coccinelles qui vont s'attaquer aux pucerons, ça nous évite les pesticides. Si dans les mésanges bleus, dans les hautes tiges, s'attaquent aux papillons de nuit, il n'y aura pas de petites larves sur les pommes et la pomme sera bio et saine sans qu'on ait... Et puis du coup, il y aura moins de perturbateurs endocriniens dans l'alimentation de nos gamins parce que les résidus en cide, c'est quand même pour beaucoup des résidus, ce genre de choses. Il y aura moins de résidus dans l'eau du robinet parce que la gestion d'eau c'est aussi l'eau du robinet. Il ne faut pas qu'un appréatique soit toxique. Enfin, on n'est pas sans solution. Ça a l'air facile quand on vous écoute, là on se dit mais c'est simple en fait. Là, on peut le faire vraiment en claquant des doigts là. Pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on n'y arrive pas ? Ça, c'est la question que je ne voulais pas. Parce qu'effectivement, il y a techniquement parlant, il y a toutes les raisons d'être techniquement optimiste. Faire l'usage intensif de ce qui ne coûte rien gratuit, l'univerie solaire, le carbone du gaz harmonique, l'azote de l'air et ce genre de choses. Alors l'eau de pluie qui nous est gratuitement mais par contre de façon chaotique. Et bien effectivement, c'est ça qu'il nous faut faire. Et le vrai gros problème pour lequel on n'y parvient pas, c'est qu'effectivement exigeant le travail et on se refuse aujourd'hui à rémunérer correctement le travail. Alors il y a si, il y a la possibilité. Je produis avec un label bio et du coup, les gens, les bourgeois bohèmes, vous pouvez me traiter de bourgeois bohèmes, je suis de ceux-là qui consomment bio, j'ai un pouvoir d'achat pour acheter un produit bio plus cher et du coup, le surcroît de travail d'un produit labellisé bio qui relève très largement de l'agroécologie scientifique, il est rémunéré. Et alors moi, il y a des ministres, je ne vais pas les citer, qui me disent ben oui monsieur le fumier, il y a un marché pour les produits labellisés bio. Alors on a vu que c'était compliqué quand même, c'était un état le marché du bio, de la bio. Oui et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Absolument. Avec la guerre en Ukraine notamment, la formée des prix, l'inflation, etc. Absolument. A l'époque, les ministres qui me disaient ça, c'était à l'époque au contraire avec une demande croissante de produits bio et où les grandes et moyennes de surface ont commencé à importer parce qu'il y a des travailleurs turcs en Allemagne peut-être qui sont sous-payés ou des travailleurs équatoriens en Espagne qui sont sous-payés. Donc ça, c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, ces filières d'importation, elles sont déjà décidées. Et donc là aujourd'hui où le pouvoir d'achat diminue ou en tout cas l'inflation fait craindre son pouvoir d'achat, très clairement, ces circuits d'importation, c'est eux qui vont prédominer. Et d'ailleurs, on parle après, je ne veux pas rentrer tôt dans les aspects politiques parce que je voulais parler d'abord comme scientifique et agroécologue, mais des lois égalimes, 1, 2, 3, 4, je veux dire, si les grandes et moyennes surfaces ont cette autorisation d'importer à bas prix en provenance et d'ailleurs, les distorsions de concurrence, plus encore que les produits, les contraintes sur les produits phytosanitaires, c'est la rémunération de la force de travail. Il faut être très clair. Donc oui, il nous faut correctement rémunérer le travail. Je pense que... Ça, c'est la première chose à faire, pouvoir y arriver. Oui. Selon vous. Oui, oui. Absolument. Et alors ça, on peut aussi mieux rémunérer des agriculteurs. Imaginez qu'on met des taxes sur les engrais azotés de synthèse et qu'avec ce malus, taxe carbone. Alors vous voyez tout de suite des vols d'ail rouge, des vols d'ail jaune et ce genre de choses. Mais avec cette taxe sur les engrais azotés de synthèse, on rémunère tout de suite les gens qui mettent une légumineuse. Pour les agriculteurs, droit dans leur botte, sans contrainte, sans qu'ils aient des aides, qu'on va vous conditionner, on va les verdir, on va vous mettre des conditions. C'est pas ça, on les humilie pas. Mais on rend plus cher la fertilisation chimique des sols, on rend plus rentable la fertilisation biologique des sols avec les légumineuses qui nous fournissent des protéines végétales sans engrais azotés de synthèse, sans gaz naturel russe, sans émission de protoxyde d'azote et qui fertilisent le sol en azote pour la culture qui viendra dans la rotation l'année d'après, ils décideraient par eux-mêmes de cultiver des légumineuses plutôt qu'à employer des engrais azotés de synthèse. Donc allons-y. Mais après, il y a aussi des services environnementaux qui méritaient d'être immédiatifs. Ça, c'est un point important, les services environnementaux que vous m'en parliez pour préparer cet échange. Pour vous, il faut vraiment aller assez loin sur cette dimension. Oui, impérativement, il faut aller... Je vais appeler ça des rémunérations de paiement des services environnementaux, pour être très clair. Mais moi, l'idée qu'il y aurait de l'agriculture biologique pour les bourgeois bohèmes et pour les couches modestes, les perturbateurs endocriniens et les antibiotiques de la viande, ça, je ne partage pas du tout. Donc je pense qu'il faut que les bons produits soient produits en grande quantité. Mais déjà, rémunérons les agriculteurs pour leurs services environnementaux. On pose la question, là, il y a des techniques capables de séquestrer du carbone dans les sols. C'est conforme aux 4 pour 1000, c'est conforme à l'atténuation du réchauffement climatique. On sait que ce carbone dans l'humus des sols, c'est ça qui va retenir l'eau. Donc on sait que c'est d'intérêt général. Alors, est-ce que c'est chez nous, ici, est-ce que ce sera remettre les animaux sur la paille, pratiquer l'élevage, refabriquer du fumier ? Peut-être, d'ailleurs. Moi, je suis un grand défenseur du fumier, pour être très honnête. Bon, ben, dites-moi à quel prix vous mettez en place cette technique capable de nous séquestrer du carbone dans les sols et de retenir l'eau à hauteur des racines ? Bon, ben, je négocie. C'est-à-dire, le contribuable, là, je parle comme un contribuable, on négocie. À quel prix ? Ben, voilà, à tel prix, OK, ben, je vous paye. Les agriculteurs, droit dans leur bote, fiers de nous rendre un service d'intérêt général. Et puis, des légumineuses, bon, ben, pareil, vous nous évitez les émissions de protéxides d'azote, les importations de gaz naturel, les moins des consommations d'énergie fossile. Et puis, ces légumineuses ressuscitent à biodiversité. Voilà, ça y est, on retrouve les pollinisateurs. C'est génial. Mais donc, service d'intérêt général, à quel prix êtes-vous prêts à nous vendre ce service ? Et top là, je vous paye. Et puis, vous mettez des infrastructures écologiques qui vont héberger des chauves-souris, qui vont héberger des mésanges bleus, des haies, ce genre de choses. À combien ça vous coûte ? Dites-moi, à quel prix vous êtes prêts à nous le vendre à nous, citoyens, contribuables ? Et on vous paye. Ben, voilà. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Comment vous regardez ce qui est en train de se passer par rapport aux élections européennes ? Là, on rediscute la politique agricole commune. C'est le bon moment de mettre en place exactement ce que vous êtes en train de dire. Ça n'a pas l'air d'aller vraiment dans ce sens-là au moment où on revoit les normes, on va dire, plutôt à l'inverse, au moment où on dit le glyphosate, vous allez pouvoir l'utiliser, qu'au phyto, on arrête. Là, on revient 20 ans en arrière. Quel regard vous portez sur ces discussions qui ont lieu en ce moment ? Dans la discussion, il faut reconnaître que par rapport à ce que je viens de vous dire, il y a quand même des forces adverses. Je ne vais pas citer les noms. Je ne vais quand même pas citer Bayer, Saint-Jean-Tat, Limagrin. Ce n'est pas la peine. Je ne veux pas être poursuivi en diffamation. Mais c'est vrai qu'il y a des forces adverses qui laissent entendre que tout ça, c'est... Alors, comment on dit ? On disait écolo, barjot, bobos, bouvet. Enfin, j'ai tout entendu. L'âge de Pierre. J'ai même entendu Amiche. Alors que c'est en fait hyper moderne, ce dont on a parlé. Les champignons mycorhiziens, excusez-moi. Alors, il y aura des savoir-faire anciens qu'on va devoir récupérer. Refaire du fumier, remettre des haies, remettre les animaux sur la paille. J'ai entendu. Re, 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 c'est un retour en arrière. Non, non. Ça va être... Les champignons mycorhiziens, nos grands-mères ne savent pas. Il y a des variétés qui sont capables d'héberger des champignons mycorhiziens qui vont aller chercher les phosphores et l'eau coincée dans les argiles. Donc, on a été sélectionné quand même par nos grands-mères, nos grands-parents, etc. C'est des start-up de marins, c'est ça ? Oui, non, mais oui. Et en tout cas, réhabiliter les variétés anciennes, alors, y compris, il ne faut plus éradiquer, vous l'avez compris, les produits en cidre, on va éviter. Donc, il faut vivre avec les ravageurs, il faut vivre avec les agents pathogènes, il faut vivre avec les herbes adventistes, mais on va minorer la prolifération, on va minorer les ravages. Il faut choisir des variétés tolérantes et là, on sait souvent des sélections paysannes, des variétés paysannes, donc on est obligé de revoir les savoir-faire anciens. Et puis, minorer la prolifération, c'est la diversification. Un insecte attaque une plante ici pour attaquer la plante de la même espèce, il a trois parcelles à traverser, d'autres pas accueillantes, les dangers seront moindres. Mais on va vivre avec les biodiverses sauvages, mais on va minorer les ravages, c'est-à-dire sans excès. C'est une seule et même santé, je veux dire, on est... Et bien voilà, par contre, c'est artisanal, donc ça exige du travail, c'est ça qu'il va falloir effectivement rémunérer. Alors, c'est... Puisque vous avez parlé des élections européennes, ben oui, je suis de ceux qui pensent que moi, je ne renonce pas à mon droit de vote, par exemple. Mais je pense qu'on peut agir. Le changement de comportement des consommateurs, ça peut quand même éventuellement inciter des gens à produire davantage de produits de terroir et bio. Les associations, les AMAP, qui font... Ben, on peut manger bio, pourquoi plus cher, parce qu'il y a moins d'intermédiaires. Il y a les terres de liens qui se veulent dire, ben oui, il y a des jeunes, tiens, justement, ces jeunes-là, les informaticiens qui ne veulent plus d'intelligence artificielle, ils veulent retrouver la nature, ils sont peut-être très capables de produire de l'agriculture, mais ils n'ont pas accès à des terrains. Donc il faut les aider à avoir accès à des terrains. Il y a des parents d'élèves, moi je sais, qui exigent du bio à l'école pour que nos gamins n'aient pas de perturbateurs endocriniens. On sait que c'est à ces âges-là, les résidus pesticides, c'est à ces âges-là qu'ont lieu les plus gros dégâts et à qui on promet, à ces gamins, que le cancer du sein, cancer de la prostate, Alzheimer, Parkinson, sera peut-être 10 ans les plus précoces que pour les gens de ma génération. Bon, ben, les parents d'élèves et du coup, les élus territoriaux, alors du coup, il y a des élus territoriaux, les communes, les départements, les régions. Et ça, c'est peut-être la bonne échelle pour faire bouger là tout de suite ? C'est le consommateur, le choix des consommateurs à titre individuel. La somme de nos comportements de consommateur, c'est qu'il vaut comme un droit de vote. Ça peut faire quand même une majorité. Alors évidemment, on le voit bien, quand avant Covid, il y a des arbitrages qui se font... On voyait bien que la demande demandée de produits bio et que quand le pouvoir d'achat diminue, et on voit que ça a des affaires macroéconomiques, les comportements de citoyens, de consommateurs, mais oui, interroger nos élus locaux, etc., j'entends des plans alimentaires territoriaux, ben oui, 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 commande publique pour assurer à des gens qui vont basculer vers une agriculture labellisée bio, parce que c'est quand même l'une de celles qui relèvent le plus de l'agroécologie scientifique, s'assurer qu'il y aura quand même un marché rémunérateur grâce à la commande publique et ça fait du bien au commun, il y aurait plus de gens qui basculeraient vers ça, prendraient ce risque. Parce que passer d'une agriculture industrielle et tout, en termes de formation, en termes d'expérimentation, en termes des premières années où le rendement diminue, ça s'est pas dans tous les pays. Sachez qu'il y a des pays où l'agriculture bio permet un accroissement de l'armement, parce que faire l'usage intensif de ce qui ne coûte rien, ça peut y compris être intensif à l'hectare. Mais chez nous, comme il faut reconstituer les muscles, comme il faut ressusciter les abeilles, comme il faut ressusciter tout ça, c'est vrai que le passage au bio dans un premier temps, sauf la permaculture qui a été citée tout à l'heure, qui permet d'accroître d'emblée les rendements et diminuer les coûts. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça s'organise, ça se planifie, pour utiliser un autre mot politique, ça s'organise, notamment sur les territoires, plans alimentaires, territoriaux et autres. Et donc ça, pour vous, c'est une bonne échelle pour tout de suite agir sur un territoire ici, comme il y en a, un plan alimentaire territorial. C'est par là qu'il faut passer, pour rester optimiste, par rapport à ce qu'on voit à l'échelle européenne en ce moment ? Absolument. C'est clair qu'il y a des choses qui vont se décider à l'échelle européenne. Décider, par exemple, de ne pas ratifier l'accord Mercosur. Enfin, je suis de ceux qui ne renoncent pas à mon droit de vote. Je dis ça souvent aux jeunes qui, parfois, sont vraiment découragés par ce qu'on voit aujourd'hui. C'est rédition, là, en question. Ça décourage. On avance, on avance, on avance. Et hop ! Même quand c'est sans filtre, c'est filtré. C'est quand même un peu désespérant, quand même, de savoir... On interdit les néo-coïdes et après, on les réautorise. Ils ont interdit de l'ifosate et on les réautorise pour 10 ans. Quand même, il y a des moments, les gens se disent... Mais moi, je ne renonce pas à mon droit de vote. Mais je pense qu'il ne nous faut pas seulement dénoncer des politiques que je considère comme erronées. Ça y est, je ne suis plus le scientifique. Je suis le citoyen engagé. J'en conviens. Mais faire que dénoncer et pas expérimenter... Alors, l'avantage, quand même, des formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie, la permaculture, l'agroforesterie, l'agriculture biologique et ce genre de choses, il y a quand même des gens l'agronome, il est élu même agriculteur et ce genre de choses. Mais il y a des gens qui pratiquent. Moi, je suis désolé. Et on peut déjà démontrer. Et ça, c'est important. Et si les collectivités territoriales peuvent aider, justement, en assurant un marché rémunérateur et à peu près stable pour les gens qui basculent vers ça, on commence à changer d'échelle. Et puis après, on peut interroger. Après, moi, je fais en même temps. Mais les élus nationaux, effectivement, nos députés, ben oui, monsieur le député, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, la politique agricole commune. Mais il est impératif de jouer à toutes les échelles. Mais oui, un certain militantisme à l'échelle locale peut être très, très porteur pour ensuite... Moi, quand je dis... Je suis désolé pour les élus présents ici. Je dis, moi, je renonce pas à mon droit de vote. Mais par contre, une fois qu'ils ont été élus, ben moi, je les harcèle. Excusez-moi. Vous aurez tout loisir après, Marie-Louis. Oui, oui. Excusez-moi. Pendant le cocktail de les harceler. Vous avez parlé d'agroforesterie. Peut-être qu'on peut en dire un mot. Je suis pas sûr que tout le monde sache exactement ce que c'est l'agroforesterie. Oui, d'ailleurs, comment elle pourrait être une solution très concrète ? Comme pour tous les termes, il faut regarder avec prudence. Mais l'agroforesterie, dans les pays forestés, puisqu'on parle aussi un peu des pays étrangers, effectivement, c'est rebâtir carrément des forêts dans lesquelles tous les arbres sont utiles. Alors là, je vous raconte pas, il n'y a pas un seul rayon du soleil qui tombe à terre. Usage intensif de l'énergie solaire. Il y a tellement... Il y a de strates végétatives. Mais chez nous, c'est plutôt réembocagement. C'est quand même remettre des arbres. Alors, y compris... C'est des vrais enjeux, y compris dans des régions viticoles. Dans le Bordelais, aujourd'hui, y compris, bon, le Château-Ducasse, par exemple, c'était un peu... Dans le Bordelais, il avait des bosquets. Alors, évidemment, il était traité de complètement charlot parce que maintenir des bosquets dans des terres d'appellation progérine, protégée, comme celle-là, très coûteuse, le coût du terrain et le prix du vin est tel que continuer à mettre un bosquet. Eh bien, oui, c'est comme ça qu'il héberge toute une série d'insectes auxiliaires, de faunes sauvages qui va être très utiles pour, effectivement, pour que les plantes ne soient pas trop attaquées. Eh bien, oui, ça va être ça, l'agriculture moderne de demain. Eh bien, ça, il faut rémunérer ça. Voilà, ce genre de... Alors, je ne dis pas forcément les plus riches dans le Bordelais, mais l'arbre a des quantités de rôles. C'est brisant, c'est empêché le ruissellement, c'est un rôle fertilisant, il va chercher les éléments minéraux en profondeur, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille, la feuille remonte tombe à terre, ça fertilise la couche arable. Et puis, ensuite, ça héberge les coccinelles, ça héberge les mésanges bleus, ça héberge les chauves-souris, il y a un abandon herbé et tout en dessous, il y aura peut-être des carables qui vont s'attaquer aux limaces. Donc, oui, oui, on va vivre tous ensemble, une seule santé, nous, l'hiver de terre et autres, même destin. Merci Marc Dufumier pour tous ces éléments, on peut l'applaudir, je crois. Merci, je n'ai pas dit, je dis le plus grand bien des élus quand ils oeuvrent bien, soyons clairs. Alors, on va prendre quelques questions avant de conclure cette soirée, peut-être. Je ne sais pas s'il y a un micro qui peut circuler dans la salle ou si... Non, on va parler fort, peut-être, pour ceux qui souhaitent poser une question. Je vous invite à lever la main, n'ayez pas peur, voilà, ou peut-être venir la poser au micro comme ça, on vous entend. Non, allez-y. On va souvent aux informations, on oppose les agriculteurs qui veulent créer des bassines de rétention d'eau aux écologistes qui n'en veulent pas. Moi, en tant que citoyen, je ne sais pas dire qui a raison, qui a tort. Opposition, citoyen, agriculteur, qui a raison, qui a tort, écologiste. On est aux bassines et agriculteurs qui ont besoin de bassines de rétention pour arroser leurs terres. Alors, à des questions comme celles-là, évidemment, mais je ne vais pas fuir, je vais quand même répondre. Mais c'est vrai que ça quand même dépend des lieux, de là où on est, pour être très clair. Donc, l'agroécologie, c'est aussi la prise en compte des considérations locales, écologiques locales. Et donc, dans les débats actuels, alors, l'irrigation, donc, on a vu, ça peut être, on arrose moins en arrosant mieux. ça, on pense parfois au goutte-à-goutte, mais dans certaines régions, il nous faut être très clair. Alors, on peut aussi, je veux dire, quand c'est des petits ruisseaux, on peut mettre éventuellement des petits barrages, et on appelle ça des retenues collinaires, et donc, il y a un peu d'eau, et ça permet d'irriguer en bas. Et quitte à irriguer dans ces régions-là, je voudrais dire, vaut mieux, ça aussi, c'est un peu paradoxal, irriguer des fruits, légumes riches en eau, qu'irriguer des céréales. Parce que la céréale, elle est sèche, mais elle exige beaucoup plus d'eau, donc le meilleur usage qu'on peut faire de l'eau quand il y a peu d'eau disponible pour l'irrigation, c'est quand même plutôt fruits, légumes riches en eau. Alors, évidemment, là où on parle beaucoup des bassines en ce moment, vous l'avez vu, on parle plutôt du maïs et autres. Et alors, évidemment, dans les régions, dans les régions où vraiment, le maïs, enfin, les cultures d'été n'ont pas leur place, parce que ce serait effectivement au mois d'août, il pleut le moins, là, très clairement, l'idée des bassines, pompées dans la nappe phréatique. Alors, vous allez me dire, si c'était ce qu'on racontait encore il y a 20 ans, la nappe phréatique est rechargée tous les hivers, monte en haut et qu'on pompe en hiver pour ensuite mettre dans une bassine et irriguer pendant l'été, le schéma, on comprend que ça peut être astucieux. Sauf qu'aujourd'hui, les nappes phréatiques ne parviennent plus à remonter comme autrefois, et puis y compris il y a des effets écologiques, cette fois, mais pour y compris les producteurs d'huîtres arrivés à l'océan. Donc, effectivement, dans le sud-ouest, très honnêtement, oui, je crois que les bassines c'est une hyper, hyper erreur. C'est très coûteux, donc c'est pas l'eau de pluie, elle est coûteuse cette eau-là, donc il vaut mieux utiliser au mieux l'eau de pluie en mettant davantage de plantes d'hiver, moins de cultures d'été, éventuellement les cultures d'été plutôt du sorgho qui résistent mieux au stress hydrique que du maïs, on n'est pas là non plus sans solution. Mais oui, les bassines, c'est coûteux et ça a des effets écologiques qui peuvent être assez néfastes à l'arrivée dans la mer. Donc, mais en même temps, dites-moi où on est exactement et c'est plus facile de répondre parce que je préfère ne pas donner de réponse standard à une question comme celle-là. Mais aujourd'hui, oui, dans les bassines qui ont fait l'objet de débats, disons, je me remets quand même plutôt de côté de ce qu'on appelle les écolos, bobos, barjots. Une autre question ? Pas de question ? Allez, merci. Moi, j'ai une question relative à l'objectif de la France de planter un certain nombre de milliards d'arbres, je crois, sur une période relativement courte. Est-ce que vous avez un avis sur la stratégie de mise en œuvre actuelle de ce plan-là ? Objectif, planter un milliard d'arbres, c'est ça ce que vous disiez ? Sur l'échelle-territoire, quel regard vous portez, Marc-du-Fumier, sur cette stratégie ? Alors, il y a mille et une raisons de vouloir planter des arbres, y compris, il y a la végétalisation dans des zones urbaines, on va voir, etc. Pour l'agriculture, le rôle de l'arbre, c'est quand même, en premier lieu, séquestrer du carbone dans la biomasse, dans l'arbre d'abord, et ultérieurement dans l'humus. Et ces arbres, après, la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Si c'est pour la construction, par exemple, eh bien oui, cet arbre, il va rester et le carbone qui va être séquestré dans l'arbre va rester et être utile, il ne va pas être brûlé. Donc voilà. Mais sachez que si l'objet, c'est d'emblée accroître le taux d'humus et séquestre le carbone dans le sol, il n'y a pas que les arbres. Une prairie permanente peut aussi contribuer, surtout là où on a trop labouré, peut contribuer assez vite aussi qui accroître le taux de carbone dans l'humus, enfin dans le sol, donc accroître le taux d'humus dans les sols. Par contre, les arbres, après, oui, ça met du temps à pousser. La prairie, ça peut apparaître comme un peu plus rapide. Pareil, ce n'est pas une réponse standard. Je n'ai pas d'ailleurs les herbes, je n'ai pas vraiment la réponse à la question de combien d'arbres c'était prévu et où nous en sommes aujourd'hui. Je crains qu'on soit très en dessous de ce qui avait été prévu. On est très en dessous encore pour l'instant de l'objectif. Je n'ai pas les chiffres exacts mais je crois qu'on est très très en dessous. Mais il n'y a pas que l'arbre comme solution. Et par rapport au coût en eau peut-être, entre arbres, prairies, par rapport au choix aussi qu'on doit privilégier ? Alors l'avantage de l'arbre, alors tout dépend aussi des arbres, mais l'avantage des arbres, c'est qu'ils vont quand même chercher les arbres en profondeur, plus profond qu'une prairie. Encore qu'il y a quand même dans les prairies où on va les chercher assez en profondeur. Mais oui, l'arbre, c'est quand même pour aller chercher l'eau en profondeur quand on sait quand la nappe phréatique est profonde. Une autre question ? Les uns, les autres ? Oui, monsieur. On a pas un problème avec l'équation parce que les gens de plus en plus sur la planète on est beaucoup et on va pas avoir un souci pour pouvoir alimenter toute la population humaine qui ont franchi de 8 milliards en plus et on va pas avoir un dilemme justement de pouvoir les nourrir sur production sur production on va pas reproduire et la terre va-t-elle suffire parce qu'en fin de compte il y a pas un millier de croissants qui va causer un problème ? La terre va-t-elle suffire face à la population croissante 8 milliards de... Alors les projections ne sont pas toutes d'accord sur qu'elle va continuer justement ? Ça c'est pas... Alors nous sommes aujourd'hui 8 milliards d'habitants et les démographes disent 2050 entre 9 et 10 milliards donc il y a quand même des incertitudes entre démographes effectivement il y a des pays en tout cas comme le Niger où la croissance est encore exponentielle comme ça il y a des pays comme l'Inde où les populations pauvres la croissance démographique est exponentielle mais dès que les gens sont à l'aise un peu comme chez nous j'allais dire ils font moins d'enfants donc les démographes parviennent pas forcément à des chiffres très sûrs mais la question est-ce qu'on serait capable de nourrir 10 milliards d'habitants en 2050 avec une agriculture qui relève de l'agroécologie telle que je l'ai évoqué là tout à l'heure alors là ma réponse mais il faut que maintenant j'arrive à vous convaincre ma réponse est catégorique oui techniquement c'est parlant alors maintenant il faut que j'arrive à vous convaincre sachez que déjà s'il y a des gens qui souffrent de la faim de la malnutrition dans le monde ce n'est pas une insuffisance de nourriture c'est pour nourrir alors correctement j'en conviens avec moins de viande que ce à quoi un certain nombre d'entre nous s'en accoutumait mais sans carence aucune sans carence protéique sans carence vitaminique minérale etc c'est à dire qu'une part des céréales est destinée à l'alimentation animale pour nourrir correctement un habitant il faut produire de l'ordre de 200 kilos de céréales par habitant et par an à l'échelle mondiale aujourd'hui la moyenne ça varie d'une année à l'autre on est déjà à 330 kilos de céréales ou son équivalent manioc quigname pomme de terre banane plantain et ce genre de choses donc en France il y a des gens qui souffrent de la faim quand les restaurants du coeur et les banques alimentaires c'est pas qu'on produit pas assez de blé ou de lait ça n'a rien à voir au Brésil je l'ai déjà un peu raconté s'il y a des gens qui souffrent de la faim en beaucoup plus grande proportion au Brésil c'est pas qu'ils produiraient pas assez de maïs pas de soja pas de viande pas d'agrumes ils les exportent c'est à dire que les Brésiliens qui souffrent de la faim au Brésil en beaucoup plus grand nombre en proportion que chez nous c'est parce qu'ils ont pas les revenus et évidemment des gens qui sont spécialisés café, cacao Cameroun, Côte d'Ivoire alors eux n'arrivent pas en tendant le café et le cacao aujourd'hui à avoir des revenus suffisants pour acheter un blé ou acheter un riz qui n'a pas été produit chez eux mais c'est quand même les écarts de revenus il y a des gens riches qui achètent ils ont mis dans le frigo ils ont gaspillé ils ont jeté la poubelle ils avaient même pas vous avez aussi nos usines d'aliments du bétail qui emploient de l'alimentation il y a que dans un certain pays on roule beaucoup en voiture on voyage beaucoup en avion et il y a donc du maïs qui sert à faire de l'éthanol il y a de l'huile colza qui sert à faire d'agro-diesel parce que plus urgent que de donner de l'alimentation à ceux qui sont pauvres il faut donner à boire à nos voitures et nos avions c'est ma façon de parler comme ça c'est un peu provocatrice mais c'est quand même très vrai c'est des écarts de revenus alors par contre maintenant il y a deux choses très différentes pour répondre un peu longuement excusez-moi à votre question c'est est-ce que dans des pays pauvres, déficitaires on pourrait avec ces formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie produire par eux-mêmes plus de nourriture sans avoir à dépendre de nos excédents de céréales et est-ce que nous il nous faut continuer d'exporter nos excédents de céréales nos poudres de lait vers ces pays-là alors je répondrai à la deuxième question je pense que nous faisons le plus grand tort alors c'est vrai que ce n'est pas nous maintenant les plus compétitifs mais à exporter nos céréales nos blés par exemple en Algérie et en Egypte en compétition avec un blé ukrainien ou roumain parce que débat déjà pour la France ce n'est pas les blés qu'on exporte vers les pays pauvres qui nous rapportent le plus il faut être très clair et pour les pays pauvres en question ceux qui produisent du mille et du sorgho et qui travaillent à la main concurrencés avec nos excédents de céréales tombent en faillite rejoignent les bidonvilles traversent le désir libyen traversent la Méditerranée alors si on pouvait éviter ça et qu'eux puissent produire du mille et du sorgho par eux-mêmes et vivent travailler d'énormes au pays en nourrissant par eux-mêmes leur peuple je trouve que ce ne serait pas idiot donc nous on fait parfois beaucoup de tort même si c'est plus nous aujourd'hui qui sommes les plus coupables parce qu'il y a plus compétitif que nous pour leur exporter du lait la poudre de lait ce genre de choses mais normalement si on pouvait éviter ça donc nous produire moins mais mieux c'est vrai que le passage au bio chez nous c'est moins donc le produit brut serait diminué mais ce qui importe au fond pour le revenu de l'agriculteur c'est la valeur ajoutée c'est-à-dire pas le produit brut à l'hectare mais le produit ce qu'il a produit moins ce qu'il a détruit et l'agriculture productiviste en France elle a produit peut-être un blé à 90 quintaux beaucoup de blé mais elle a détruit des engrais des pesticides le carburant a été brûlé le tracteur a été usé et donc tout ça a été détruit donc la valeur ajoutée pour reprendre le terme économique c'est la différence entre les deux et bien un blé à 90 quintaux en France c'est très peu et le désarroi aujourd'hui avec le salon d'agriculture les gens alors c'est pareil pour le lait ceux qui ont trois robots de traite en Bretagne ils exportent de la poudre de lait ça rapporte rien c'est la Nouvelle-Zélande qui désormais est compétitif pour exporter vers la Chine la Bétra va su pour faire de l'éthanol le poulet élevé avec du maïs c'est le salaire brésilien on peut pas être compétitif avec un poulet brésilien aujourd'hui on découvre que nos filières bas de gamme ne sont absolument pas rentables donc nous s'autoriser à diminuer le rendement mais diminuer davantage les coûts de ce qu'on a détruit pour accroître le revenu et la valeur ajoutée de la contribution au revenu national net c'est astucieux et si nous on cesse d'exporter à bas prix nos exportations en bas de gamme évidemment la question de là est-ce que là-bas ce serait possible alors il me faut être honnête mais dans un grand nombre de régions quand même on est surpris une culture de mille et de sorgho quand je montre des photos une culture de mille et de sorgho au Niger sous un parc arboré d'acacia albida alors c'est de nouveau la légumineuse c'est de nouveau l'arbre qui va chercher des éléments minéraux en profondeur ça va dans la feuille cet arbre il a une particularité je vous cache pas on parle des gens où on a vraiment faim Mali, Niger et autres où on a envoyé Barkhane ce genre de choses où il y a des conflits agriculteurs, éleveurs et ce genre de choses il va trouver des solutions gagnantes pour agriculteurs et éleveurs cet arbre il cherche des éléments minéraux en profondeur ça va dans la feuille ça tombe à terre il exerce la photosynthèse en saison sèche avec ses racines profondes il a accès à la nappe phréatique donc il transpire pendant la saison sèche il développe des feuilles il séquestre du carbone c'est une légumineuse il séquestre aussi de l'azote et quand la feuille tombe à terre il y a un bon dosage carbone-azote donc ça fabrique de l'humus et l'humus ça retient l'eau pour l'humile et le sorgho qui est sous la frondaison de l'arbre donc quand je montre des photos on voit le rendement trois fois supérieur sous la frondaison des arbres que là où il n'y en a pas alors sachez heureusement c'est en expansion et ça s'appelle agroforesterie culture sous parc arboré là on revient dans des concisions alors évidemment après si vous me dites est-ce que la Chine pourra alimenter sa population elle-même là où elle commence à décroître sa population en tout cas elle ne cesse de croître aussi vite est-ce qu'elle pourra nourrir correctement sa population sans importer du soja brésilien là je vous dirais sans doute non est-ce que l'Algérie peut avoir son autosuffisance alors il y a 40% de terres céréalières en Algérie qui sont jachères blé jachères blé c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cultivées une année sur deux c'est scandaleux on pourrait mettre des lentilles on pourrait mettre des lentilles on pourrait mettre des légumineuses mais ça c'est pour des raisons économiques c'est-à-dire que le temps pour préparer le sol entre la première pluie et la date limite pour les semis parce qu'après l'hiver va arriver est trop court et du coup amortir un matériel sur 15 jours seulement on n'amortit pas du coup on prépare le sol une année sur deux pour l'année d'après on se donne 6 mois pour préparer le sol sur de grandes mais je parle de fermes de 1000 hectares donc on n'est pas en exploitation familiale mais donc c'est souvent des conditions politiques qui font et des choix économiques d'une agriculture qui n'est pas familiale qui font qu'on n'y parvient pas mais oui il y aura des pays qui resteront déficitaires et des pays excédentaires qui contribueront mais la réponse c'est quand même oui nourrir le monde très clairement en faisant l'usage intensif à l'hectare c'est une agriculture intensive de ce qui coûte rien les rayons du soleil pour la photosynthèse l'azote de l'air pour les protéines le carbone pour les autres choses et les champignons mycorhiziens pour aller chercher les éléments minéraux en profondeur oui oui on peut quand même accroître les rendements dans un très grand nombre de pays voilà un peu rapide ma réponse mais il ne faut pas désespérer là aussi j'interpelle les élus merci Marc Dufumier pour ces éclairages merci pour vos questions avant de on peut l'applaudir quand même non non si si si